Musique Et salut tout le monde les amis c'est PlayerGamer j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Informations sur Onkai Star Rail Donc aujourd'hui un nouveau perso est sorti et nous allons en parler tout de suite Avant toute chose si la vidéo est à la fin n'hésitez pas à mettre un j'aime A partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas Et à mettre un petit commentaire ça soutiendra énormément la vidéo à la chaîne Je compte sur vous les gens, merci à tous ceux qui le feront Bref donc oui j'ai envie de vous faire une petite vidéo où on parle du nouveau perso Parce qu'il y a une grosse mise à jour du coup la première grosse mise à jour de Onkai Avec la 1.1 et du coup un nouveau perso est sorti Effectivement j'ai raté l'autre j'ai envie de dire j'ai raté l'autre perso Mais du coup celui là je me suis dit allez pourquoi pas Donc le nouveau perso c'est la Louvre d'Argent Silver Wolf plutôt Ou Louvre d'Argent Donc voilà Ce nouveau perso donc on va en parler Aussi les gars il y a pas mal de cristaux du coup à se faire pour Onk sur le perso C'est plutôt cool Pas malheureusement de story, enfin la suite de la story principale De ce que j'ai pu voir N'hésitez pas à confirmer en commentaire Mais il y a l'air de ne pas avoir la suite de la story C'est un peu dommage aussi Mais il y a l'air d'avoir plusieurs petites choses à faire Donc c'est plutôt cool Donc voici la Louvre d'Argent Donc un perso nilité Donc encore un perso nilité C'est vrai que de base on pourrait se dire c'est un peu dommage Parce qu'il y a déjà Sile En perso nilité En gros perso nilité on va dire Il y a déjà Sile Après il y a des 4 Mais c'est vrai qu'en 5 Du coup c'est le deuxième 5 nilité Tout simplement Donc voilà Pourquoi pas Après j'avoue que j'aurais peut-être plus préféré feu Parce que Imeko est pas trop terrible je trouve Donc c'est vrai que feu serait peut-être un peu mieux Mais bon Bref donc perso nilité Mais en vrai la faiblesse là C'est pas trop un souci Pour la Louvre d'Argent vous allez voir Donc alors déjà oui Déjà je m'excuse C'est que du coup je vais dans la banque de données Tu vois vu que je n'ai pas le perso Je vais dans la banque de données Et du coup heureusement je ne pourrais vous faire voir que Les compétences au level 1 Voilà je suis assez désolé Il n'y a pas l'option de mettre compétences level max Donc c'est un peu dommage Parce que du coup Les passifs normalement augmentent au level max Donc voilà Ça va être qu'un a priori quoi en fait Donc bref Donc voici l'arbre de compétences Donc du coup le talent Le talent Donc arbre de compétences Vous pouvez augmenter au max Quand vous êtes level 80 Les gars C'est important de savoir Voilà c'est quand vous avez l'échelon 5 Qui est à ma connaissance Le dernier échelon actuellement Mis sur le jeu Donc le talent Donc Louvre d'Argent peut créer 3 types de bugs Une réduction d'attaque de 5% Une réduction de défense de 4% Et ou une réduction pardon De vitesse de 3% Chaque fois que Louvre d'Argent attaque Elle a 60% de chance de base d'implanter un bug aléatoire Qui dure 3 tours aux cibles attaquées Donc ça C'est le skill Le talent au level 1 Donc il va augmenter Les 60% vont certainement augmenter Les 3% de vitesse vont certainement augmenter aussi Les 4% de la def aussi Et les 5% d'attaque également Donc voilà Ça peut être vachement intéressant je trouve Donc petit passif Qui inflige du coup une réduction Soit de défense Soit d'attaque Soit de vitesse Donc dans les 3 cas C'est assez intéressant Alors j'aime moins la vitesse Honnêtement J'apprécie moins la vitesse Surtout 3% Je trouve que ça se verra pas trop Après au level max A combien ça montrait Moi honnêtement Je vous dirais peut-être 10% Je dirais que ça montrait au maximum 10% Donc même 10% Je sais pas Je suis assez sceptique Et du coup 60% de chance Donc ça fait un peu plus d'une chance sur deux Il faudrait que ça augmente un peu plus Genre ça serait bien à 75% Peut-être Peut-être En vrai le skill n'est qu'au level 1 Donc Il y a peut-être moyen Il y a peut-être moyen Donc voilà Un skill Ma foi Assez sympathique Donc là l'inflige normal Donc des dégâts quantiques Voilà qui est à 50% de l'attaque Classique Le ultime L'attaque ultime Les gars Il y a 85% de chance De base de réduire la défense D'une cible ennemie De 36% Pendant 3 tours Donc d'autre part Un flige à la cible ennemie Des dégâts quantiques Équivalent à 228% De l'attaque de l'ouvre d'argent Ok Donc encore une fois Des réductions Donc voilà Il y a 85% de chance Je pense pas que ça bougera Ça m'étonnerait Que ça ira à 100% Quand même Ça serait assez étonnant De réduire la défense Ennemie de 36% Ça par contre Ça peut peut-être augmenter Encore un peu C'est possible Donc pendant 3 tours Mais en tout cas Ça fait déjà 36% de déf en moins C'est pas mal C'est pas mal Même si c'est un ultime C'est pas mal Après c'est vrai Que c'est qu'un ennemi C'est vrai que c'est qu'un ennemi Mais Contre le gros boss En vrai pourquoi pas 3 tours en plus C'est plutôt sympa Et inflige à la cible L'ennemi Des dégâts quantiques Équivalents 228% Ça Je sais pas En fait Au vu de Au vu de comment je vois Silverwall J'ai pas l'impression Qu'elle va faire énormément de dégâts Mais Mais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et enfin du coup Le Rubik's Cube Autoriser les modifications Donc Il y a 75% de chances de base D'appliquer une faiblesse Du type allié D'un allié Présent sur le champ de bataille Et à une cible ennemi Réduit également La résistance Au dégâts De ce type de faiblesse De l'ennemi De 20% Pendant 2 tours Si l'ennemi A déjà ce type de faiblesse L'effet de réduction De résistance Au dégâts Ne sera pas déclenché Chaque ennemi Ne peut avoir Qu'une faiblesse Appliquée par Louvre d'argent A la fois Si Louvre d'argent Applique une nouvelle faiblesse Elle remplace la précédente Voilà D'autre part Il y a 100% De chances de base De réduire Toutes les résistances De type A l'ennemi De 7,5% Pendant 2 tours Inflige des dégâts quantiques Équivalent à 98% De l'attaque De Louvre d'argent A 7,5% Un très long passif Un très 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 long passif Les gars Mais en gros En gros Pour vous résumer le truc Pour résumer le truc C'est que Silver Wolf Ça c'est la deuxième attaque Ça c'est le deuxième skill De Silver Wolf Ah de Silver Wolf Pardon Vous savez le fameux Le fameux skill Qui use Un point de compétence Voilà C'est ce skill là Et en gros Ce skill Il attaque un ennemi Et en gros Il y a 75% de chances De prendre une faiblesse De l'ennemi Par exemple Si on est quantique Voilà Nous on est quantique Si l'ennemi qu'on affronte Il est physique Feu et vent Voilà C'est à dire Aucun des 3 Que Silver Wolf A en faiblesse Et ben en gros Avec ça On a 3 chances sur 4 Que Silver Wolf Devienne Enfin Inflige des attaques Donc soit feu Soit vent Soit physique Pour coller Avec l'ennemi Donc en vrai C'est super fort Je trouve ça super bien Vraiment Je trouve ça super bien Je trouve ça génial Parce que Il y a beaucoup Genre notamment En monde simulé Il y a beaucoup d'ennemis Où t'es en mode Merde Il faut 15 000 éléments Tu sais pas quoi prendre Et Et surtout Genre par exemple Le boss 1 Admettons Dans le monde simulé Je parle Les mini boss Tu vois Ils sont de l'élément Feu Et tu as le gros boss Le ultime Tu vois Genre Kafka Euh Gépard Tu vois Il est par exemple O Et là tu dis Merde Bah du coup Comment je fais J'en prends un O Et un tu vois Mais au bout d'un moment Tu dis Merde Bah il y a trop de persos En fait C'est chiant Donc c'est pour ça Que avoir une silver wolf Qui change d'élément Continuellement C'est vraiment pas mal Vraiment A mon sens Je trouve que c'est Vraiment pas mal Tu vois Je trouve que c'est Vraiment pas mal Euh Ça de la gueule Ça c'est stylé Tu vois Ça c'est stylé Parce que Pour briser des def Ça c'est cool Et euh Ouais Franchement Franchement moi je trouve ça Giga bien quoi Je trouve ça giga bien Donc voilà Donc en tout cas Le 75% de chance Pourra augmenter normalement Euh Donc je sais pas S'il ira jusqu'à 100% Ça m'étonnerait Et la résistance type De l'ennemi Euh De 7,5 Peut augmenter aussi Donc il augmentera certainement En augmentant le skill Et les dégâts quantiques Évaluant 98% L'attaque C'est assez bizarre 98% Mais du coup Ça augmentera aussi Je le vois bien Un petit 120% honnêtement Je vois bien Une petite augmentation De 120% Et le 7,5 Je vois bien Peut-être Je sais pas Un petit 15% En vrai Ça serait peut-être Pas déconnant Et là 75% de chance Bah peut-être 100% En vrai En soit Pareil C'est peut-être pas déconnant J'ai envie de dire Ce qui serait très très bien Pour le coup Parce que c'est vrai que Le tour où ça va arriver Ou la chance Où ça n'applique Aucune faiblesse Voilà quoi On va se dire merde Ensuite du coup Au niveau des autres skills Important d'en parler les gars Donc là ça Les skills verrouillés C'est les skills Que vous déverrouillez Du coup En augmentant le perso Au level 20 30 40 50 60 70 80 Voilà C'est tout au long Vous l'augmentez Et du coup Vous avez ça Donc le skill Capacité bonus Ce qu'ils appellent Donc annotation complémentaire Lorsque l'ennemi subit au moins 3 malus La compétence diminue Ses résistances A tous les types De 3% supplémentaire Voilà Si capacité bonus On prend C'est toujours ça de pris Les gars Quand ils commandent De 4,8% Là honnêtement Tu vois Ça j'ai un doute C'est que Vu que Silverwolf A l'air d'être vraiment un support Je sais pas si elle fait vraiment des dégâts Tu vois Je sais pas Je sais pas si vraiment Silverwolf Fait des dégâts honorables Ou fait vraiment beaucoup de dégâts Je pense qu'à mon avis Non Parce que sinon Elle serait vraiment Wow Elle ferait vraiment tout en fait C'est incroyable Même ton café Elle le ferait quoi C'est Tu vois Donc j'ai du mal à y croire Tu vois J'ai du mal à y croire Augmentions les chances D'appliquer des effets Les chances d'appliquer des effets Au moins de 8% Très bien Pourquoi pas Capacité bonus Alors La durée du bug Est prolongée d'un tour Donc ça en gros C'est une capacité bonus Par rapport au talent les gars La durée du bonus Du bug pardon Est prolongée d'un tour Chaque fois qu'un ennemi Subit une rupture de faiblesse Louvre d'argent A 65% de chance De base D'implanter Un bug aléatoire à l'ennemi Ok 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 Donc en gros 65% de plus D'appliquer un des 3 bugs Attaque Défense Ou vitesse Donc pourquoi pas On prend C'est toujours sympathique Ensuite Les chances d'appliquer des effets Au moins de 4% C'est bien L'attaque au moins de 4% Pareil Ça j'ai un doute Tu vois Mais pourquoi pas Et les gars Quand il commande 3,2% Pareil J'ai un doute Voilà Pareil J'ai un doute Et enfin Le rubis cube Qui a une capacité bonus La durée de la faiblesse Infligée par la compétence De Louvre D'argent Au moment d'un tour Voilà Donc ça c'est bien Parce qu'à la base Je crois que c'est combien de temps Un tour non ? Euh Attends c'était quoi ? Euh La durée de la faiblesse Infligée par la compétence Ah la durée de la faiblesse Ça serait quoi ? Deux tours ? Ah ça serait peut-être deux tours Donc on partirait sur trois tours En gros D'accord Intéressant Ok ok Donc Donc impliquer d'infliger la faiblesse Très bien L'attaque au moins de 6% Bon voilà Les chances d'appliquer les effets Au moins de 6% Euh Pareil Intéressant Une nouvelle fois Et l'attaque encore une fois Ok 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 Euh Donc voilà Euh Ce que vaut Silverwolf Louvre d'argent En vrai je trouve ça très sympa Honnêtement Euh Petite support qui Qui à chaque fois peut prendre L'une des faiblesses de l'ennemi Euh Moi je trouve ça Pas mal Je trouve ça bien Honnêtement Euh Je sais pas ce que vous en pensez Mais ouais Je trouve ça sympa pour le coup Donc voilà Euh On va passer les gars maintenant A la vocation Bien sûr Alors j'ai pas stack beaucoup Hein honnêtement J'ai pas stack beaucoup Parce que je vous cache pas Euh S'il m'a défoncé En termes d'invoque Donc c'est un peu compliqué quoi C'est un peu compliqué Bref On est parti Let's go Bon j'ai un peu invoqué aussi J'ai un peu invoqué sur l'autre perso Qui était sorti Euh Entre temps Mais euh Mais du coup voilà On va essayer d'invoque Silverwolf Elle m'a l'air très sympa Oh On commence par un bleu quand même Ombre cachée Ok 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 Allez c'est parti Allez Pour un multi C'est la single On va quand même taper un bleu Avec la single Mine de rien On a quand même tapé un bleu Intéressant D'ailleurs il faut Faut regarder l'historique C'est vrai Avant de De terminer Ok c'est un move Ah non je suis con en fait C'est les moves Ah oui je suis trop débile Ah ouais je suis trop débile Je crois que les bleus C'est un truc de fou Mais non C'est la rose en fait Ah je suis trop con Je suis trop con les gars Cherchez pas Serval Ok 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 Serval doublon Bon je l'avais pas à fond Démunification Donc ah ouais Donc ça c'est de la bonne grosse merde Ah quel con Je sais pas Dans ma tête je m'imaginais Qu'il y avait encore pire que bleu Mais ok 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 Alors On va regarder ça Voir les détails Voir les détails Historiques Alors je suis à combien 5 10 15 20 20 Ok 20 20 plus les 11 Ce que j'ai fait 31 Voilà je suis à 31 Très très bien Allez On retente une multi là Allez let's go Deuxième multi Et après La dernière on la fait en single Pour voir Wow coque on va On s'en fout aussi On s'en fout aussi C'est pas comme si je la droppe là Non Trop compliqué Trop compliqué Là comme ça on est à 41 Ça montre la pitié C'est bien Je dp Ok J'avais déjà Je dp pour le coup Je sais pas si je vais la donner en doublon ou pas Ou ça me sert à quelqu'un d'autre C'est possible que ça me sert à quelqu'un d'autre en vrai Je pense pas la donner en doublon mais bon Donc petit je dp Ok ok Très bien Allez c'est parti Let's go Troisième multi Donc pour arriver à 51 Du coup Alors attention Allez dinguerie Ah dommage Pas de dinguerie Pas de dingues Pas de dingues Ah bah on commence direct Hasta Perso que je ne joue pas Malheureusement Non Perso que je ne joue pas Je monte d'autres persos Voilà Très long à monter perso Comme Genshin C'est tout aussi long C'est tout aussi long Ok Et boutique 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 Alors on peut acheter ça Mais est-ce que à la limite On viserait pas les 600 En soi En soi je serais très tenté Parce que voilà T'as peut-être acheté L'arme de Welt là L'arme de Beilu Ah je sais pas Je sais pas en vrai Très 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 tenté Très très tenté Mais bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ok 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 Bah il reste des singles encore Let's go Let's go Let's go Alors avant-dernière L'avant-dernière single Attention Pour faire 52 Oh dommage Un move Oh dommage Pas loin Ok Dan Yang Très bien Pas mal de Pas mal de moffs qui tombent J'ai l'impression Je sais pas Pas ce que vous en pensez Mais j'ai l'impression un peu Quand même C'est peut-être qu'une impression Allez 53ème single La luck peut-être Ah non C'est un bleu C'est un bleu Dommage dommage Alors niveau doublon Regardons ça En vrai Dan Yang C'est pas mal C'est pas mal Parce que je le joue justement Donc intéressant Ça fait son petit C1 Intéressant Non en vrai c'est cool Et Serval je l'ai joué Serval je l'ai joué Mais elle est plus haut de level Avec mes montées de level et tout Mais c'est vrai que je l'ai joué C'était un bon perso et tout J'aimais bien Donc possible que je la rejoue en vrai Très très possible que je la rejoue Et Asta par contre Elle je la joue pas du tout Je l'ai pas du tout monté Donc voilà Malheureusement rip J'ai envie de dire Enfin voilà Et bah écoutez les gars Voilà c'est tout pour cette petite vidéo J'espère que ça aura plu J'espère peut-être que ça vous aura aiguillé Donc en vrai est-ce qu'il faut avoir ou pas Bah c'est comme d'hab Genshin ça c'est comme vous C'est pas non plus obligatoire Mais c'est vrai que En termes d'utilité Moi je la trouve A priori sur le papier Très utile Voilà Je la trouve très utile sur le papier Donc en vrai si vous voulez un perso worse Je pense que Silverwolf peut être pas mal Voilà En tout cas dites moi ce que vous en pensez Et voilà N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A mettre un petit comme A regarder mes autres réseaux sociaux Tel que TikTok Twitch et Discord Ouais Twitch et Discord N'hésitez pas Je croyais que j'avais fail Mais voilà N'hésitez pas les gars à follow Ça ferait super plaisir Et du coup voilà A très vite Allez Ciao ciao les gars Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz